Je vais prolonger la question de Léa Salamé en essayant de ne pas vous refaire le même coup que j'ai fait à Jean-Luc Mélenchon sur l'union de la gauche mais quand même c'est vrai que tout ce que vous annoncez là dans votre programme, pour les plus modestes qui nous regardent en tout cas le SMIC à 1500 net des emplois pour tous les jeunes ça peut faire rêver une partie des gens qui nous regardent mais vous savez bien qu'à 2% des voix vous n'y arriverez pas donc quand même la solution si vous voulez vraiment que ça se passe c'est bien de vous réunir avec peut-être monsieur Jadot C'est la minute union de la gauche Mais non mais à chaque fois on y revient parce que c'est bien gentil de dire on veut le bonheur des gens en tout cas des plus modestes c'est ce que vous semblez dire et si vous voulez le bonheur des plus modestes si vraiment vous voulez y arriver je ne parle même pas d'Anne Hidalgo mais avec Jadot et Mélenchon pourquoi vous ne faites pas cette union ? Mais parce qu'il y a besoin de sincérité en politique et qu'à gauche elle a beaucoup manqué Non mais excusez-moi Oui mais les électeurs ils s'en fichent de la sincérité de ce qu'ils veulent C'est ce que vous proposez Mais vous voulez qu'on recommence en 2012 avec cette gauche sociale-démocrate qui arrive au pouvoir avec le PS et les Verts et qui nous font de catastrophes pendant 5 ans qui fait qu'on a encore l'extrême droite qui arrive aux contours parce que le peuple Je vous interromps Fabien Roussel Je vous interromps parce que les sociodémocrates comme vous dites ou la gauche centriste vous savez très bien elle est déjà chez Emmanuel Macron on oublie toujours quand même qu'il y a une partie des électeurs d'Emmanuel Macron qui sont de gauche et puis on va dire qu'il y a les 4% peut-être un peu moins centristes qui sont chez Anne Hidalgo mais enfin quand même entre Jadot, Mélenchon et vous là je ne vous parle pas de la gauche sociale-démocrate la Mélenchon Jadot et vous ça fait 17% Alors ? Eh bien moi je voudrais incarner une nouvelle gauche qui va s'adresser à ceux qui ne votent plus qui s'abstiennent et qui n'y croient pas parce qu'ils sont désespérés Mais oui mais qu'est-ce que vous vous croyez qu'on va aujourd'hui réussir à sortir le pays de la situation dans laquelle il est dans laquelle la France est avec des demi-mesures donc social-démocrate ou avec Mais non puisque je viens de vous les balayer là Oui mais vous mettez les verres non mais dites donc les verres Ah vous n'entendez plus avec les verres C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord sur le nucléaire On n'est pas d'accord sur le nucléaire sur les traités européens je vous parlais Et sur la chasse Je vous parlais Et sur la chasse Oui mais entre la chasse et le référendum de 2005 et les traités européens quand même il y a quand même un sujet d'importance d'accord Sans doute Mais c'est vrai Je pense qu'on aura plus de difficultés Terminer sur le traité mais parce que j'ai quand même une question sur la chasse ça m'a intrigué ça Pourquoi ça ? Enfin moi j'en ai une conclusion donc le SMIC passera jamais à 1500 euros net ou 1800 bruts Mais bien sûr que si Pour des décisions de partie Mais parce que nous quand on va à un combat on n'y va pas en fonction du sondage qu'on fait on y va parce qu'on croit aux idées que l'on veut mettre en oeuvre pour le pays Et quand je vous dis Et quand je vous dis que moi j'y vais pour passer un pacte avec les français mon pacte pour la France pour l'emploi pour le climat pour la jeunesse c'est parce qu'aujourd'hui les français n'y croient plus et il y a besoin de retrouver de la sincérité Je suis un ch'ti moi Je suis un gars du Nord Je suis brut Je suis brut de décoffrage Je suis comme je suis comme on dit Voilà Et bien je souhaite pouvoir justement à gauche incarner un nouveau visage un programme nouveau parce que nous avons des propositions nouvelles Nous n'avons pas présenté de candidats pendant 15 ans Donc oui ça dépoussière Voilà Et j'espère J'espère convaincre un électorat de gauche qui n'y croit plus pour faire une majorité On ne va pas La gauche elle ne gagnera pas en faisant 25% même tout mouillé Oui mais Vous n'y arriverez pas seul vous le savez bien et donc vous laissez un boulevard à la gauche sociale démocrate comme vous dites Mais arrêtez de désespérer la gauche Je désespère Au contraire je suis très pragmatique très lucide contrairement manifestement à vous trois Enfin vous êtes déjà en train de dire qu'on n'y sera pas alors que 70% des français ne veulent ni de Macron ni de l'extrême droite Ça laisse de la marche quand même Il y a un truc marrant avec vous quand même Fabien Roussel c'est que vous êtes le candidat de gauche préféré à droite Vous avez remarqué ça ? Quand on voit Non mais Valérie Pécresse qu'est-ce que j'aimerais bien débattre avec Fabien Roussel au second tour On l'a fait d'ailleurs Christian Estrosi comme Fabien Roussel je défends la valeur travail Salut camarade vous dit Xavier Bertrand quand il vous Alain Finkielkraut Seul Fabien Roussel se démarque à gauche Est-ce que c'est pas un problème ? Zemmour n'a rien dit vous êtes tranquille Hulot non plus Est-ce que c'est pas un problème ? d'être ainsi parce que il faut expliquer pourquoi parce que vous êtes pro-nucléaire vous êtes pro-chasse et vous êtes pro-sécurité vous voulez créer 30 000 postes de policiers c'est-à-dire que plus que la droite vous faites une surenchère de ce côté-là C'est surtout que je pars des souffrances des inquiétudes des classes populaires des classes moyennes je leur parle je les connais je les côtoie et je veux porter leurs espoirs c'est tout quand je parle de la sécurité c'est parce que je sens bien que dans notre pays pour des millions de nos concitoyens la question de la tranquillité de la sécurité elle se pose et donc si nous à gauche on dit oh non c'est pas un sujet c'est pas important on a tort c'est important il faut aborder cette question et il y a donné un contenu de gauche progressiste moi je ne parle pas que de police et de bâton je parle de 30 000 postes même la droite n'ose pas proposer 30 000 postes de policiers mais bien sûr parce qu'ils l'ont déshabillé la police ils ont fermé les commissariats les gendarmeries et ils viennent nous donner des leçons justement moi je dis qu'au contraire il y a besoin de remettre une police de proximité plus de fonctionnaires partout y compris dans la police bien sûr mais pour recueillir les plaintes des femmes qui ont été agressées sexuellement il y a besoin de plus de policiers il y a besoin de plus de magistrats il y a besoin de plus de commissariats Fabien il y a besoin de plus et il y a besoin de plus mais pour recueillir